Hey salut! Comment ça va? Eh oui c'est moi! Un an et demi sans passer par le monde de Farming Simulator et aujourd'hui, m'y revoici. Belle ferme, beau bâtiment, mais aucun véhicule. On dirait abandonné. Quand même, faut pas exagérer. Bon, ça c'est plus raisonnable. Bon, ok, je dois y aller. Car, voyez-vous, financièrement, ça va pas fort. Quand je suis parti, ou plutôt dire quand j'ai tout abandonné, j'avais une ferme en pleine expansion et personne pour s'en occuper. Les animaux ont manqué de nourriture, d'eau et sont morts. Les intérêts de l'emprunt se sont accumulés, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis l'heureux propriétaire d'un emprunt de 300 000 euros. Oui, des euros. Car je suis en Allemagne, en direction d'Unterk-Reisbach. Willersdorf Tiens, l'église. Je vais demander si je peux remplir ma bouteille d'eau. Euh... Wow. Ok. Assez spécial. Bon, quand je suis entré dans l'église, il y avait un homme qui était là. Il me tendait un verre d'eau d'une main et me montrait une chaise de l'autre. Donc, j'ai pris le verre d'eau, je me suis assis. Et puis là, il s'est mis à parler. Oh, mon cher jeune homme. Ça fait des années que j'attends ce moment. Ton avenir, j'ai perçu. Sur ton chemin, il y a des amis sincères et beaucoup de travail. Tout comme une fourmi, tu recherches ta fourmilière. Ici est le début de ta quête vers ce que tu recherches. L'amour, tu trouveras. Tu joueras de l'amour. Et l'amour se jouera de toi. Malheureusement, sur un drame, tu partiras. Maintenant, va au magasin d'Hanzing. Il est là, ton nouveau départ. Allez, va. Et puis, plus un son. Et il m'indique à la porte doucement. Spécial, hein? Ok. Ben, Hanzing, c'est un peu plus loin. Au bout du chemin ici, je tourne à droite et c'est pas très loin. Donc, je vais pas me casser la tête avec tout ce qu'il aurait compté, là. Ben, je veux surtout me trouver du travail. Hanzing, nous y voici. Donc, le magasin d'Hanzing. Ici, c'est une ferme. Ça, ça ressemble plus d'une usine, un entrepôt. On va aller voir au magasin. On perd rien. Si jamais c'est intéressant, tant mieux. Si ça ne l'est pas, on continue vers une Torque Race Back, tel que prévu. Oh! On dirait plus du résidentiel. Nous voici au magasin. Aha! Oh! Qu'est-ce qu'il y a dans le garage? Une charrue, un Fend, un Massey Ferguson. Ah! Il y a un cultivateur aussi. Les vitres sont sales. Ah! Bon! On va arrêter de chialer après la propriété de deux vitres. On va aller voir au magasin. Et voyons... Qu'est-ce que cette aventure nous amène? Vous avez vu Dennis Jenkins. Gérant du magasin, propriétaire du champ juste en face. Il m'a proposé de joindre la coopérative agricole d'Hunter-Grace Back. Pour 249 euros par jour. Et un premier contrat à faire avec ceci. Un Fend 720 vario de 200 chevaux. Une charrue agromase POH5. 2,5 m a besoin de 150 chevaux. On va travailler à 12 km heure avec ça. Et une masse agro 650 kg. Bon! Allons-y. Oups! Ok! Il est beau! Un peu flashy. Ok! Il est beau! On se met au travail. On a un champ à labourer. On a un champ à labourer. Ok! On se met au travail. On a un champ à moje. On a un champ à montage. On a un champ. On a un champ à mural. On a un champ à feu. ... 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